alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle présentation aujourd'hui nous allons parler des multi testeurs de la gamme hyundai et éventuellement d'autres gammes parce qu'il y a différentes choses qui peuvent s'appliquer à différents types de testeurs en particulier le testeur u403 qui a évolué dernièrement pour la version u403 n donc on va essentiellement présenter les menus et ensuite faire une question une séance de questions réponses si jamais vous avez des questions au sujet des testeurs donc le but des testeurs pour vous dans vos installations ça va être de contrôler que vos caméras soit correctement alimenté orienté et éventuellement par le biais du testeur de modifier tout ça l'angle de vue pourquoi pas donc faire un zoom le focus changer le focus etc sans avoir réellement besoin de tout faire en faisant ça de manière plus en fonction des installations plus simple directement à l'emplacement de la caméra ou bien quand on est en réseau ou éventuellement en ip à l'autre bout du câble pour vérifier que tout soit correct sachant que ce testeur est capable d'alimenter la caméra soit en poe soit en 12 volts et vous pouvez faire vos tests purement en local si jamais vous vous rendez compte que vous avez un problème de connecteur ou de câbles tout simplement donc ce qu'il faut faire les choses auxquelles il faut faire attention concernant les différents testeurs ce sont leurs capacités notamment d'affichage donc ici le u403 donc l'ancienne version que j'utilise actuellement lui me permet d'afficher en cvi jusqu'à une résolution de 4 mégapixels comme je n'ai pas de caméra de 4 mégapixels mais que je commence au 5 mégapixels je vais avoir avec moi une caméra de 2 mégapixels pour faire pour vous montrer ce que ça donne en tv et en hd toujours en coax et en sdi et en ip cette fois on peut monter jusqu'à une résolution de 5 mégapixels donc si on prend en comparaison la nouvelle version le u403 n lui est capable en cvi tvi d'afficher du 4k ou du 8 mp en hd en sd et en ip du h265 du pardon du 5 mp 5 mégapixels en h265 ou 4 pardon je mélange tout du hd en 5 mp et en sdi et de l'ip jusqu'en 4k en h265 et 4 voilà dans le bon ordre c'est mieux concernant ces appareils donc vous allez avoir différents connectiques donc au niveau du coax pas très compliqué vous avez deux ports coax deux ou quatre ports coax en fonction des machines qui vous permettent généralement de câbler votre caméra pour vérifier le signal vidéo ou bien le deuxième d'envoyer une mire pour vérifier que votre câble soit correct donc ça ça vous permet de vérifier directement à l'autre bout du câble en mettant un moniteur ou votre stocker ou quoi que ce soit d'autre qui vous permettent d'afficher le signal vidéo que la mire arrive bien et que vous n'ayez pas de problème particulier concernant ce ce câble là en idée c'est pareil vous allez avoir plusieurs connecteurs un connecteur qui va essentiellement vous servir à vous relier au réseau à récupérer les caméras le connecteur en question peut également servir à alimenter une caméra pe par le biais de la batterie de de l'écran et après vous avez d'autres ports qui vous permettent de tester vos câbles ethernet donc tester les pairs tester éventuellement les longueurs et éventuellement avec un outil en fonction des périphériques enfin en fonction des moniteurs qui sont livrés avec un certain certains moniteurs ne sont pas livrés avec tout avec les accessoires de manière identique entre tous les modèles donc vous avez de temps en temps essentiellement le dongle qui va vous permettre de voir vos pairs et pourquoi pas un outil de test qui pareil permet de d'envoyer une petite porteuse fin de recevoir plutôt une porteuse sur votre port rj45 qui vous permet de d'identifier vos câbles donc ces produits là sont équipés de batterie en fonction des modèles peuvent gérer le wifi comme on a ici l'audio le ptz pour les caméras motorisées par exemple aussi bien envoyer des informations ptz des commandes bouger à gauche bouger à droite zoom et dézoomer etc que de faire de l'analyse de commandes c'est à dire que lorsque vous avez un clavier vous brancher sur votre bus par exemple ce périphérique là et ce périphérique là va récupérer les trams donc si vous voyez des trams arrivés vous savez que votre connexion est bonne après il faudra vérifier l'équilibrage etc mais au moins les informations passent et ensuite en fonction des modèles vous pouvez avoir comme sur celui ci un multimètre intégré ou pas ça ça dépend essentiellement des modèles donc si on fait un petit aperçu en hyundai essentiellement de la gamme de deux testeurs si ça veut bien se rafraîchir on va voir qu'il ya différents modèles voilà donc actuellement on a trois modèles le 403 n le 274 n et celui que j'ai oublié le 501 n vous voyez que actuellement seul le 403 n possède les fonctions de multimètre ensuite en fonction de ce modèle ou de ce modèle il va falloir faire très attention aux résolutions que le système est capable d'afficher pour être sûr et certain que ça correspond à vos besoins au niveau des des menus alors déjà au niveau des connectiques on est plutôt passé par la connectique en premier vous avez ce genre de connectique donc en fonction des périphériques vous n'avez pas tout le temps la même chose mais une chose que j'ai oublié également sur le u403 n vous avez l'option de tests de fibres optiques on va dire vous avez deux possibilités soit tester l'atténuation de votre fibre soit utiliser le testeur comme on va dire vérificateur de fibres je sais pas comment ça s'appelle exactement mais ça va vous permettre d'envoyer une petite impulsion lumineuse toutes les une seconde ou deux fois par seconde pour vérifier qu'à l'autre bout vous ayez bien votre signal qui arrive et que donc votre fibre soit fonctionnelle donc ça ça se fait par le biais de petits connecteurs comme celui ci ou bien celui ci au centre ici ensuite concernant la partie purement coax on veut utiliser ce port ici qui va être sensible cv tv hd et cvbs et ce port ici va être utilisé pour envoyer une mire donc pour vérifier l'état de votre cas vous pouvez voir également vous avez une entrée hdmi cette entrée hdmi permettra pour vous de contrôler si par exemple votre la sortie hdmi de votre stocker moyennant le fait qu'elle soit configurée en 1080p max soit visible donc si jamais vous n'avez pas de moniteur sur place vous pouvez toujours brancher votre stocker à cet endroit là et récupérer le signal vidéo de votre enregistreur pour la partie du tout du dessous vous avez une sortie hdmi donc ça va vous permettre de comment ça s'appelle ça va vous permettre donc de sortir le l'interface de l'écran sur un moniteur une carte micro sd qui est généralement livré avec pour pouvoir faire des prises de but les différents ports réseau donc port réseau pe ici qui vont servir à relier votre caméra à l'alimenter et éventuellement la configurer le port scan ici qui va vous permettre de mettre l'outil non pas forcément de diagnostic mais l'outil qui va vous permettre de recevoir la porteuse afin d'identifier votre câble à l'autre bout le ps in j'ai un trou de mémoire pour l'instant je si ça me revient je vais vous le dire mais je me souviens plus vous avez les entrées sorties audio que ça peut gérer l'audio un port usb au besoin l'alimentation 12 volts et une sortie 12 volts sorties qui va vous permettre d'alimenter votre caméra pendant un certain temps si nécessaire sur la batterie du produit sachant que sur les nouveaux modèles il y a une sortie ici 12 volts 3 ampères et non pas 2 il y en a une aussi sur le dessus c'est la même on est juste relié donc au niveau des caractéristiques ou une chose que j'ai oublié ici vous avez le port s 485 donc en plus c'est moins ou pas ou b en fonction de comment vous vous appelez ça je pour la fonctionnement en sortie soit il permet d'envoyer les données soit il permet d'en recevoir et donc de voir les trames passer sur le réseau alors ça c'est pareil en fonction des testeurs vous n'avez pas forcément accès là vous avez le port coax sdi et le tdr c'est comme le ps in pour l'instant j'ai un trou de mémoire si je retrouve l'info je vous le donnerai au fur et à mesure de la vidéo mais j'ai je vois plus que c'est là tout de suite vous avez également une petite led blanche alors ça c'est pour serrer de l'angle de poche essentiellement et pour la connectique voilà donc c'est plutôt bien fourni je vois quand on a une information votre pointeur est très peu visible honnêtement j'ai aucune expérience à ce sujet peut-être que quand vous avez vous utilisez des pointeurs comme les personnes qui viennent mettre la fibre chez vous pour vérifier qu'il soit que la fibre soit bien fonctionnelle pas cassé etc que le signal arrive bien l'autre bout c'est sûrement mieux nous on peut faire de tes tests que des tests comme ça parce qu'on n'a pas du tout de fibres au catalogue ou quoi que ce soit donc quand on est directement derrière l'appareil oui c'est ça paraît bien après sur une certaine longueur je peux pas forcément vous assurer que ça fonctionne extrêmement bien concernant maintenant l'interface vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses donc ça c'est l'interface de mon moniteur que je vais contrôler en temps réel et vous vous la récupérez cette interface là par le biais du rtsp émis par le moniteur donc quand vous le recevez il est dans cette disposition là généralement les premières choses que l'on va faire c'est aller dans la partie paramètres choisir la langue configurer le réseau s'il l'interface arrive directement dans cette dans cette dans cette vue là dans cet état là le réglage de la date à l'heure au besoin les paramètres ip pour le port ethernet donc le port filaire les paramètres wifi donc là vous 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 rendez compte que je suis connecté en wifi tout simplement pour récupérer le réseau au niveau du moniteur du testeur et vous pouvez également si vous le souhaitez créer un point d'accès wifi les paramètres classiques au niveau l'immu luminosité volume au niveau de la carte sd le formatage qui est conseillé d'origine ce périphérique là en plus de gérer les différents résolutions d'affichage en ip en analogique peut faire office de serveur ftp pour tester ensuite vous pouvez avoir des informations sur les différentes versions système et des applications qui sont directement dedans donc là faut patienter un généralement ça s'affiche juste après contre ce que vous avez vous comme résultat et moi j'ai un petit décalage à l'écran voilà la rotation de l'écran alors faites attention avec ça la rotation de l'écran il ya beaucoup de personnes qui pensent que l'écran réagi comme un smartphone peu importe le sens dans lequel vous allez l'incliner s'il est incliné de manière horizontale ou verticale l'écran va bouger non ce sont des systèmes qui fonctionnent uniquement en mode horizontal donc soit avec l'écran dans ce sens là soit l'écran inversé vous n'avez pas de fonctionnement en mode vertical je je me permets de vous dire ça car pour certaines applications ça peut poser problème c'est un système android donc vous pouvez par le biais d'apk si vous savez comment faire ajouter des applications dessus bien entendu en respectant la mémoire max qui a sur l'appareil ne jamais dépasser ça bien entendu sinon ça ne fonctionnera plus et pour certaines applications si vous n'avez pas de fonctionnement en mode vertical vous pouvez vous retrouver on va dire un peu bloqué si vous n'avez pas si vous avez besoin plutôt de saisir en identifiant un mot de passe et que ces informations se situent pile au centre de l'image donc ça ça dépend essentiellement des applications et comme on ne peut pas ou en tout cas je n'ai pas trouvé le moyen de naviguer entre les différents menus comme avec un clavier par exemple en utilisant le la touche de tabulation on ne peut pas saisir sur l'identifiant soit le mot de passe dans certains cas donc attention à ça le scan de ptz si c'est nécessaire donc ça c'est pour voir s'il ya des périphériques sur le bus la gestion des utilisateurs si besoin bien entendu c'est pas forcément nécessaire alors ça c'est essentiellement pour l'enregistrement de du périphérique en ligne le verrouillage de l'écran écran de projection ça c'est l'option que j'utilise actuellement pour récupérer l'interface du moniteur en rtsp sur vlc pour pouvoir vous diffuser l'interface en temps réel on peut éditer les différents menus et les applications qui se trouvent dans les menus par le biais de cette interface là le retour aux paramètres usine la gestion de l'alimentation et la hdmi donc savoir quelle résolution on accepte en entre ça c'est pour les paramètres normaux on va dire du système juste pour la configuration et éventuellement le serveur atp la diffusion rtsp les la réception du hdmi sur hdmi 1 et ensuite les paramètres de config classique en ip réglages de luminosité etc concernant la partie cette fois utilisation de l'interface quand vous avez une caméra coax on va partir en coax dans un premier temps vous allez utiliser le menu cvbs et hd quand vous cliquez dessus vous allez avoir les différents outils qui vous sont proposés en coax soit la réception de signal en cvbs soit la réception la réception la réception partant de signal en cvi en hd en tv en sdi tout est séparé chaque format a sa propre sa propre application ici sortie bnc c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure c'est la la mire qui peut être générée par l'appareil pour vérifier si votre câble coax est totalement fonctionnel de bout en bout sur la distance que vous avez donc ça vous générera une mire et vous pourrez contrôler ça au niveau de l'enregistreur ou du moniteur que vous avez à l'autre bout donc dans notre cas on va tester avec le cvi quand on utilise l'application c'est un peu comme sur un téléphone on va avoir l'application qui va se charger et on va récupérer notre signal vidéo alors là c'est une caméra vraiment ancienne que j'ai la qualité de signal n'est pas terrible on va pouvoir ici sur le côté prendre des photos des enregistrements qui vont être stockés pardon sur la carte sd donc ça ça vous permet de d'éditer pourquoi pas un rapport à votre client en vous disant voilà au moment de l'installation les caméras étaient configurés de telle et telle manière vous intégrer ça à votre rapport à votre réception pour votre client comme ça si jamais il ya un jour une caméra qui bouge c'est soit un vandalisme soit le client qui a bougé lui même la caméra par rapport à la position d'origine vous avez également des menus alors cette caméra n'est pas équipée mais des menus ptz des réglages par le biais de la télémétrie par coax puisque ce système permet de gérer la télémétrie par coax vous allez pouvoir régler soit les contrôles en ptz soit avec l'identifiant du périphérique la vitesse que vous souhaitez au niveau du du déplacement éventuellement certaines options au niveau des presets soit toujours en télémétrie par coax faire l'appel au menu osd des caméras pour aller directement pourquoi pas soit changer la résolution soit activer un mode de contre-jour par exemple blc wdr ou autre chose donc là ça va se passer par le biais de ce menu là ma caméra là n'étant pas équipée c'est vraiment une caméra toute bête je ne peux pas vous montrer comment ça se passe autrement ici vous avez les flèches qui vous permettent de naviguer cette fenêtre là vous la bouger et par le biais des flèches vous allez naviguer dans le menu et le bouton central va vous servir généralement à quitter ce que vous changez donc avec les flèches vous allez faire au bas gauche droite au bas va servir à naviguer vont servir à naviguer dans le menu gauche droite vont servir à rentrer dans les sous menus et ensuite le bouton central ou le bouton hunter qui est juste là vous permettent de valider les changements donc on va trouver exactement le même type de config dans toutes les options cvi tv i sdi etc vu que le système est capable également de gérer la télémétrie en bus au lieu d'utiliser utc on peut utiliser la télémétrie rs 485 choisir l'un des protocoles qu'il ya dans la liste configurer l'adresse du périphérique la vitesse de communication et rentrer en communication avec le périphérique pour vérifier qu'il bouge bien ou pour comme sur certaines caméras ou certains dômes faire des manips d'appel de presse est tout de configuration de presse est qui vous permet de changer le format vidéo là je parle essentiellement des caméras you h y u 112 113 de mémoire qui permettent par le biais de de l'appel ou de la config de trois ou quatre positions bien définie de passer du format cvi au format hd au format tv ou au format cvbs le tout en paix codé donc bien entendu pour ça il faut avoir des le bus pardon qui re qui soit câblé sur le port s485 de votre moniteur le bouton réglage ici permet d'avoir des informations sur le focus et c'est au niveau de la caméra ça peut s'afficher ou non n'oubliez pas que si votre caméra a du contrôle par coax vous avez dans ce cas là je vais reprendre le l'interface web je veux pas l'interface ou le manuel que l'interface directe ici en façade vous avez des boutons de contrôle boutons de contrôle qui vont permettre de faire nous ou plus ou moins focus plus focus moins iris plus iris moins contrôle dans les menus entrer sortir du menu si la caméra est compatible donc tous ces tous ces boutons là ne font pas partie de l'interface affichée sur l'écran donc faites attention à ça si vous voulez faire une modification de zoom vous devez utiliser les boutons sur les côtés au final ça donne donc si j'appuie cette caméra normalement un zoom autorisé si j'appuie sur télé plus donc pour vous mais je dois être déjà complètement vous mais vous voyez sur le côté à droite ça met une petite animation qui permet de zoomer et dézoomer elle n'est pas équipée de zoom autorisé ma caméra normalement si PTZ sauf que je suis resté en RS485 voilà donc si je fais ça ou ça ça n'a pas l'intention de fonctionner normalement mais là ça n'a pas l'intention de fonctionner vous pouvez par le biais de la télémétrie coax contrôler votre la position de votre objectif enfin la profondeur de champ de votre objectif et non pas la position si jamais vous avez un dôme motorisé derrière bien entendu vous pouvez contrôler également la position et ajuster ça comme il faut pour que la caméra soit toujours dans cette position après installation donc au niveau de la sortie vous avez ici la mire qui est déployée éventuellement un signal que vous pouvez voir montrer ici donc comme la fameuse caméra et là vous envoyez sur la sortie cette mire ou éventuellement un signal en entrée pour vérifier votre câble tout simplement ensuite concernant la partie ip donc là il ya différentes différentes menus applications options qui existent vous avez la découverte ip donc ça c'est une application qui va vous permettre de scanner votre réseau et de voir les différents différentes ip qu'il peut y avoir sur le réseau et qui répondent vous avez des applications on vif device manager d'intégrer qui vous permet également de vérifier si le signal est bien réceptionné si la caméra est compatible on vif vous avez également une application ipc test donc ça c'est pour tout ce qui n'est pas forcément compatible on vif on va pouvoir se connecter à la caméra je passe volontairement le bouton puissance de sortie pour l'instant vous avez des outils achika dawa uniview qui vous permettent d'agir un peu comme config tool pour dawa ou sadp tool pour achika pour scanner votre réseau activer une caméra définir un mot de passe etc et vous avez le navigateur chrome navigateur qui vous permettra d'aller à partir du moment où vous avez du réseau à peu près de n'importe où et pourquoi pas aller chercher un apk pour l'ajouter sur votre système dans un premier temps le bouton puissance de sortie quand vous voulez tester une caméra à son emplacement d'installation ou tout simplement comme ça sans avoir besoin de câbles ou d'alimentation particulière vous allez dessus et vous allez activer le peau donc l'alimentation de la caméra là dans votre cas c'est le moniteur enfin si le testeur n'est pas alimenté directement la caméra sera alimentée par la batterie du moniteur on clique dessus donc là j'ai pas de caméra de brancher ça va pas vous ne verrez aucune puissance affichée ici mais vous allez voir la puissance consommée en direct et vous pouvez constater sur quelle paire le poe fonctionne donc là et vous avez l'indication ici en haut à gauche qui vous dit que le poe est fonctionnel cette indication reste active tant que le poe est activé le menu découverte caméra donc là vous avez un petit scan qui s'enclenche et en fonction des ip que le matériel voit sur le réseau vous allez ici pouvoir soit activer onvive device manager si la caméra est onvive soit ipc test si la caméra n'est pas onvive donc alors dans mon cas je crois que onvive ne fonctionne pas on va réessayer et là la caméra qui répond on va dire enfin l'ip plutôt pas la caméra parce qu'on ne sait pas si c'est une caméra qui répond en temps réel donc vous voyez ça aussi en 108 et 137 alors 108 je sais que c'est une caméra ça y'a pas de problème 137 c'est quelque chose qui est sûrement en réseau et pour l'instant je ne sais pas ce que c'est c'est peut-être un périphérique 225 aussi c'est autre chose mais pour l'instant je ne sais pas donc à partir du moment où l'adresse ip que vous voyez ici correspond à ce que vous voulez vous pouvez cliquer sur onvive device manager enfin onvive plutôt et vous allez vous retrouver dans le menu donc là on sait que c'est une caméra d'avoir qu'elle a l'adresse 1.108 et j'ai un problème d'identification et de mot de passe je pense que c'est parce que mon le onvive ne doit pas être activé sur cette caméra là moyennant le fait que le onvive soit activé ici vous seriez en mesure de récupérer l'interface enfin l'interface le flux vidéo de la caméra et éventuellement faire différents contrôles comme le PTZ faire une capture d'écran un enregistrement vidéo accéder au menu etc bien entendu selon la compatibilité du protocole onvive du matériel que vous êtes en train d'interroger si on fait cette fois ipc test donc là je pourrais vérifier uniquement mon signal vidéo je pense continuer sur 108 voilà donc là ça c'est l'ip local de l'enregistreur donc ça c'est l'autre application qui s'appelle ipc test pour les caméras qui ne sont pas onvive ici dans la seconde ligne je peux choisir si nécessaire une marque ou un modèle de caméra qui sur lequel j'ai besoin de me connecter qui ne serait pas forcément compatible avec onvive device manager enfin onvive plutôt la partie onvive soit je le laisse tel quel soit je choisis pardon soit je le laisse tel quel et je rentre les informations de ma caméra donc ici c'est ce qu'on va faire on va faire 192, 168, 108 c'est la caméra admin c'est ok le mot de passe sur ce modèle là est normalement admin 1 2 3 4 et là je fais enter je vais prendre un petit peu de ma soeur voilà voilà et là vous voyez vous récupérez une interface presque identique à celle des caméras ipc qui vous permet de prendre photo en enregistrement alors relecture ça c'est pour les caméras qui sera éventuellement équipés de carte SD et il faut que la compatibilité soit bonne pour pouvoir avoir accès à tout ça et pareil pour les réglages objectifs ou PTZ vous avez les mêmes menus en bas à droite donc ça ce sont des options qui sont plutôt donc pratiques lorsque vous faites vos installations pour être certain de récupérer le signal vidéo ou éventuellement même on va dire pourquoi pas en utilisant la fonction PO donc là qui est toujours active vous faites ça vous branchez les caméras une par une sur le port réseau du système vous attendez que la caméra démarre comme ça vous les voyez une par une et vous pouvez contrôler les caméras une par une pour configurer correctement l'objectif donc cette caméra là n'étant pas équipée d'un objectif motorisé je peux pas vous montrer ça faites attention alors l'idéal n'est pas forcément de passer avec le menu avec l'application ipc test mais plutôt avec l'application onvive device manager c'est plus simple il faut vous assurer que le onvive soit activé si nécessaire sur vos caméras et là je pense essentiellement à pourquoi pas les anciennes versions de caméras d'Awa parce que de mémoire je crois que c'était pas activé et surtout tout ce qui est HIK parce que par défaut sur les caméras HIK le onvive n'est pas activé du tout donc si vous avez besoin d'utiliser les fonctions ici donc PTZ etc faites attention à ce que le onvive soit bien activé l'outil d'Awa parce que j'ai une caméra d'Awa à proximité donc là on va sûrement voir différentes choses sur le réseau donc là c'est un peu un config tool de manière plutôt réduite voilà le minimum requis pour config tool donc là je vois enfin vous voyez pardon parce que j'ai réactualisé donc j'ai mes interphones qui sont sur le réseau voilà ma caméra qui apparaît et on va pouvoir éventuellement donc activer la caméra si jamais la caméra n'est pas initialisée la réinitialiser si on connaît le mot de passe etc c'est un petit config tool qui peut vous servir à configurer votre caméra dès l'origine sachant que ça peut être pratique si bien entendu vous n'avez pas fait l'initialisation de la caméra avant alors je vais vous montrer un petit truc là vous voyez que j'utilise directement enfin vous voyez, non vous ne voyez pas j'ai directement une souris connectée sur le port USB du testeur ce qui me permet de faire les différentes manips facilement avec une souris ils sont obligés d'utiliser la dalle tactile vous pouvez faire ça, il n'y a pas de problème faites attention quand vous utilisez ça si jamais vous n'avez qu'une souris et que vous avez besoin d'éditer un mot de passe ici le clavier virtuel qui est normalement censé apparaître n'apparaît jamais parce que pour le testeur comme pour un PC souris clavier c'est plus ou moins la même chose donc il se dit qu'il va recevoir l'information de la part du clavier qui est connecté lui aussi en radio dessus mais là vu que j'ai qu'une souris ça ne peut pas fonctionner donc c'est pour ça que je n'ai jamais le clavier virtuel qui s'affiche donc ne vous inquiétez pas là-dessus, c'est normal donc HIK Uniview, même principe que la partie Hyundai même Hyundai que la partie Dawa, même système c'est un petit SADP embarqué donc là normalement ça ne devrait rien trouver parce que je n'ai strictement rien en HIK ou en Hyundai de connecter sur mon réseau hormis le testeur donc pour la partie test vidéo c'est à peu près tout c'est relativement simple d'utilisation laisse vraiment la chose à laquelle il faut faire attention avant même de vouloir utiliser ça ce sont les caractéristiques du produit faites très attention à la résolution que le produit est capable de gérer en CVI, TVI, AHD alors le SDI je le mets à part parce qu'on n'en trouve pas ou plus ou alors vous ne trouverez ça que pour des des anciennes installations qui ont été faites en SDI et l'IP donc le UE403N lui bon bah pour l'instant il est plus ou moins au max alors il y a des résolutions c'est-à-dire 8MP oui on va pas dire que c'est pas forcément très commun concernant le reste vous avez ici la partie testeur de câbles donc vous avez le premier menu qui permet de tester votre câble alors l'appareil est livré avec un petit dongle un dongle à mouchons vous appelez ça comme vous voulez et en mettant le dongle ou le mouchon à l'autre bout de votre câble et l'autre extrémité sur le testeur vous allez pouvoir vérifier si toutes vos paires fonctionnent correctement et éventuellement le sens des paires si jamais vous avez un câble droit ou un câble croisé donc si jamais donc voilà vous avez un doute vous avez un rappel ici dans le schéma de câblage de l'explication câble droit croisé et généralement dans la plupart de ces menus là vous avez le menu connexion donc là vous avez ici l'endroit où vous devez câbler votre câble donc vous devez brancher plutôt votre câble sur le moniteur donc pour utiliser la vérification des paires vous devez brancher une extrémité de votre câble sur le port qui s'appelle UTPSCAN donc l'un des trois ports dispo et l'autre extrémité sur l'autre extrémité plutôt vous brancherez directement le bouchon et lorsque vous aurez branché le bouchon vous verrez alors ici le bouchon je ne l'ai pas parce qu'on a dépanné un client qui ne nous l'a jamais rendu et donc forcément je ne peux pas faire le test pour vous j'avais un autre bouchon issu d'un autre périphérique mais malheureusement il n'est pas fonctionnel ça ne doit pas être le même identifiant parce que les bouchons sont identifiés ils portent un numéro le TDR le TDR le TDR c'est une bonne question c'est en fonction du type de câble si on prend du catégorie 5E c'est pour avoir une notion de distance je crois et voir si vous êtes pour faire un test d'atténuation sûrement sur le câble je dois dire que je n'ai jamais utilisé cette fonction et que je ne me suis pas rafraîchi la mémoire avant à ce sujet là la recherche de câble c'est la le fameux outil qui est livré qui vous permet d'envoyer une porteuse sur votre câble donc ça peut vous permettre facilement d'identifier votre câble donc vous mettez une extrémité sur le moniteur l'autre extrémité sur l'outil qui va recevoir la porteuse et vous allez entendre une petite sonorité qui va vous permettre de savoir d'identifier votre câble en disant ça c'est celui de la caméra 1 ça c'est celui de la caméra 2 etc. Le TDR test alors même principe plus ou moins que le TDR d'avant sauf que là vous pouvez avoir alors là vous avez en plus une notion de distance qui est plutôt pratique et relativement précise alors c'est pas au mètre près mais quand vous avez je sais pas moi une vingtaine de câbles une vingtaine de mètres de distance ça vous indique généralement dans les 20 mètres ça peut indiquer 17-18 mètres quelque chose comme ça et l'atténuation alors ce menu là oui est plus parlant que le précédent puisque ça vous donne directement l'atténuation sur 100 mètres éventuellement avec des plus ou moins d'options et pareil ici vous avez votre schéma de connexion là vous mettez sur le port LAN et le schéma de câblage pareil ça vous rappelle si votre le câblage pour un câble croisé ou un câble droit donc ça c'est une petite option qui peut être utile notamment pour la distance de câble si vous n'êtes pas trop sûr ou si vous avez sous traité par exemple le passage de câble on vous a dit là il y a je sais pas 50 mètres vous pouvez éventuellement vous faire une idée s'il y a vraiment 50 mètres ou s'il y a 4 fois plus quoi pour les options de testeurs de câbles en tout cas dans le menu de testeurs de câbles c'est tout on a ensuite les options media player donc là on a l'entrée HDMI donc si on branche quelque chose sur l'entrée HDMI on va récupérer l'affichage ici enregistrement audio lecture audio lecture vidéo et lecteur RTSP donc ça ça vous permet de vous connecter à un flux en RTSP encore une fois pareil pour vérifier si le flux est bien fonctionnel donc si vous avez je sais pas des caméras de marque différentes à la marque que vous utilisez habituellement comme d'avoir pourquoi pas vous allez ici essayer de récupérer le flux RTSP de la caméra en mettant son adresse IP pour voir si oui ou non elle communique bien avec RTSP ensuite dans le menu outils là vous avez encore d'autres outils outils que vous pouvez utiliser outils réseau outils outils POE info donc là si on avait une conso on verrait la consommation à la fois en POE sur la sortie 12V et sur l'entrée 12V donc là qu'on voit que l'appareil est alimenté et qu'il alimente aussi une caméra sur une de ses sorties 12V par contre en POE on n'a rien du tout l'outil réseau que j'ai passé tout à l'heure je ne sais plus ce qu'il intègre dedans donc là on a différents outils dans la même application un IP scan un ping si on veut faire un ping directement sur une adresse IP bien spécifique alors un test de réseau c'est pour savoir si deux périphériques communiques ensemble un truc qui peut être pratique quand on fait les installations port clignotant ça vous permet de faire clignoter le port du switch pour être sûr de bien brancher au bon endroit le câble de votre caméra donc ça c'est vous remplacer la caméra IP par le comment ça s'appelle par le testeur vous le mettez en mode port clignotant et à l'autre bout du câble qui est branché sur le switch le port va avoir une activité en clignotant de manière on va dire fixe par rapport à un clignotement normal d'une caméra ou d'un stocker branché sur un switch DHCP ça peut faire office de serveur DHCP ça peut également aussi faire du trace route pour vérifier pour vérifier quel est le chemin de bout en bout de votre de votre communication et le dernier lien monitaire alors ça doit être une capture de tram mais là je n'en ai aucune idée je ne l'ai jamais utilisé vous avez la fonction multimètre où là vous pouvez passer en continu en alternatif en ampèrmètre ohmètre buzzer test de diode de condensateur enfin tout ce qu'un multimètre fait en temps normal pas de pas de différence par rapport à un multimètre classique où je pense que vous avez tous dans vos véhicules donc VFL c'est l'impulsion lumineuse qui permet de vérifier l'état d'une fibre optique OPM c'est la mesure de l'atténuation sur cette fibre alors je n'ai pas du tout de fibre ni de connecteur compatible on va avoir la mesure d'atténuation ici et on va choisir la longueur d'ombre de la fibre ici donc ça c'est pareil j'ai jamais eu l'occasion de tester avec ce périphérique là on a alors quick office je passe rapidement c'est juste une petite application qui permet de prendre des notes etc moniteur de données donc là si vous recevez des informations en bus RS485 vous allez voir les trames en hexadécimal apparaître dans ce dans cette interface là ce qui vous permettra de confirmer que vous avez bien des choses qui passent et si vous savez les interpréter quelles sont les choses les données qui passent et qui sont reçues par l'appareil dans certains cas alors avant ça pouvait être pratique parce que maintenant de la télémétrie en coax on en a deux de la télémétrie en bus on en a de moins en moins voire plus du tout torche c'est pour allumer la LED qu'il y a sur le testeur calculatrice en cas de besoin vous avez une calculatrice à proximité mes applications donc là vous allez pouvoir retrouver des d'autres applications qui sont alors pour certaines en natif sur l'appareil pour d'autres que vous pouvez ajouter par le biais d'APK donc là vous pouvez voir qu'il y a sur l'appareil IVNS GDMSS les anciennes versions des applications UVMS Uplus ASMS si vous connaissez EVO Plus etc. ici vous allez pouvoir retrouver si nécessaire lorsque vous les aurez ajoutés pourquoi pas DMSS pourquoi pas qu'est-ce qu'il y a comme application HIK Connect ou Uconnect etc. des applications même des applications qui n'ont rien à voir avec notre métier lié à la vidéo ou à l'intrusion ou autre vous pouvez éventuellement installer je sais pas Facebook ou quoi que ce soit d'autre ça peut fonctionner en même temps c'est pas fait pour ça mais c'est possible c'est un Facebook ou autre c'est une APK comme une autre vous avez ici le manuel de l'appareil alors malheureusement en anglais normalement qui s'affiche donc en cas de problème vous pouvez consulter l'appareil direct le manuel de l'appareil quoi qu'il en soit il est livré au format papier avec l'appareil alors j'aurais pas dû cliquer là-dessus parce que ça va vouloir charger voilà les différentes explications et vous avez le menu de mise à jour donc menu de mise à jour donc soit vous avez des mises à jour locales donc ça veut dire des APK stockés sur votre carte SD et que vous avez vous-même mis à jour donc vous allez pouvoir les ouvrir ici soit vous avez des mises à jour en ligne ou des applications que vous pouvez installer en plus donc là par exemple j'ai différentes options à installer en plus si nécessaire alors c'est essentiellement des outils de test pour d'autres marques soit j'ai éventuellement donc là voilà par exemple j'ai une mise à jour sur le testeur de câbles mise à jour sur le lecteur vidéo etc. etc. donc ça ce sont des mises à jour mises à jour sur le multimètre si c'est nécessaire mises à jour sur HIK etc. donc ça ce sont des mises à jour en ligne il faut que votre appareil soit connecté soit en filaire soit en wifi pour pouvoir récupérer récupérer les informations de mise à jour récupérer les informations et donc faire les mises à jour des différentes applications le device manager voilà le mise à jour possible il y a également les mises à jour système donc là on va sur le s'il y a une mise à jour sur le système soit sur la carte SD soit éventuellement en ligne quand je l'ai fait la dernière fois c'était en ligne vous avez le même type de menu que le menu précédent pour pouvoir mettre à jour le firmware directement de votre appareil ensuite au niveau des menus principaux on a à peu près fait le tour l'explorateur ici ça va vous permettre d'explorer les différents dossiers que vous avez dans votre appareil ou sur la carte SD et éventuellement si vous simulez un serveur FTP vous regardez ce qu'il y a comme fichier arrivé d'un serveur FTP donc ça, ça peut être pratique si jamais si jamais vous avez des tests à faire pour le transfert d'images en FTP ça peut être utilisé donc ça peut consulter tous les dossiers répertoires disponibles dans l'appareil paramètres on a vu thème je ne vais pas dire le meilleur pour la fin mais le plus basique pour la fin la configuration du thème de l'écran ça vous ferez ce que vous voulez avec vos moniteurs vous le mettez en jaune en noir en rose en rouge ça n'a aucune importance sur le fonctionnement final de l'appareil il faut savoir qu'il y a également des réactions avec l'écran tactile comme plus ou moins sur un téléphone donc si je descends il faut que je m'en souvienne je crois que c'est si je maintiens une application voilà je peux directement arriver sur un menu contextuel rapide qui me permet de choisir où je veux aller plutôt que de sortir à chaque fois des différents menus et si jamais je suis dans un autre menu en faisant alors on va se mettre par exemple je sais pas dans l'explorateur voilà en faisant un un appui glissé du bas vers le haut je vais avoir des menus de raccourci ici donc le menu de contrôle du PoE la mire de la télévision le le mode analogique en CVBS voilà vraiment les contrôles rapides et ça ça peut être édité si on a besoin directement dans le menu de l'appareil dans le menu paramètres préférences donc voilà on en a à peu près terminé avec avec cette présentation c'est un petit peu laborieux parce que j'ai pas eu le temps de préparer beaucoup celle-ci mais le principal il y est et ça vous permet d'avoir une une image un peu plus dégrossie de ce que permet de faire les testeurs Hyundai donc maintenant on va passer à la session question si vous en avez besoin de la fin 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 de la fin